salut à tous ces zones j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le mmrpg de la semaine et on va parler aujourd'hui de new world qui sort le 31 août 2021 donc le mois prochain il y aura la phase de bêta fermée qui commence aussi le 20 juillet 2021 donc dans à peu près une semaine donc qu'est ce que new world déjà new world se situe sur l'île de aeternum donc c'est une île imaginaire a créé il n'y a aucune référence historique ça sera au 17e siècle nous allons être des naufragés en fait qui vont attirer sur cette île là où la magie circule des bonnes choses des mauvaises choses vous allez en enjeu pour découvrir la suite je peux pas vous dire vraiment en détail à l'histoire du jeu et c'est un peu parce que j'ai pas du tout joué aux alphans et actuellement étant mal fina jusqu'à jusqu'au 20 je n'ai pas eu d'accès et avant je n'avais pas de pc pour le tester donc je n'ai pas fait de demande de l'avant on verra si à la bêta j'ai un accès ou pas si j'ai un accès je vous présenterai le jeu en live donc il y aura des territoires façonnés par la magie donc tout ce qui est comme j'ai dit jim et générant c'est que tout était créé des créatures des plantes etc etc ça classique il y aura des créatures un fusil de magie qui reprennent de vie en fait les altéristes s'appellent donc ça en vrai je vous laisse lire si vous voulez lire vous pouvez retrouver façon je vais mettre les liens tout en description de vidéo donc il y aura un système complètement différent il n'y aura pas de système de classes etc ça va être complètement différent par rapport aux autres m rpg donc le système de progression il se situe là je vais vous expliquer en gros vous allez passer des niveaux comme d'habitude comme chaque jeu ça c'est un classique vous allez avoir des points à mettre ça c'est une bonne chose donc vous allez pouvoir vous bille comme vous voulez et vous voulez pouvoir les redistribuer aussi contre quelques pièces du jeu je pense soit ça va être des pièces qui vont monter au fur et à mesure ouais c'est bon ça augmente au fur et à mesure à qu'on passe des niveaux en fait c'est pas et donc il y aura de 5 stats il y aura la force d'extérité intelligence concentration forme donc cinq stats vous allez avoir des points vous pouvez mettre jusqu'à 195 points de base sans compter le stuff donc avec le stuff vous allez pouvoir tester dépasser cette stats et à partir de 100 points les stades ont diminué par un petit un point en force augmente les dégâts de 1% à partir de 100 points ça peut être augmenté des dégâts de 0 5% je ne sais pas exactement ce qu'on est plus de 100 points il faudra leur demander à eux et dans ça vous pouvez vous pile de comme vous voulez restate si vous voulez changer de deux weapons et enfin d'armes et de build ce qu'il ya un système d'armes mais pas de classe donc vous allez pouvoir changer plus comme vous voulez donc ça je vous laisse un petit peu vite fait pendant quelques secondes pour savoir un peu ce que c'est que les stats font on va pas lire après il y aura les métiers là c'est une grosse partie aussi du jeu il ya beaucoup de métiers donc il y aura cinq métiers en exploration cinq métiers transformation et sept métiers de fabrication donc exploration quand ils disent exploits et exploitation par exemple par exemple ou la exploitation exploration ce sera être classique le minage dépêchage abattage pêche récolte les trucs classiques dans tous les jeux transformation c'est la fonderie tailleur de pierre menuiserie tannage et tissage donc à mon avis vous récoltez vous transformer et avec la transformation ça vous fait des qu'on s'appelle des ressources pour faire la fabrication donc fabrication armes corps à corps armes distance talisman en gros tout le stuff complet distance munitions pour la magie et potions plus les repas les meubles ça c'est pour les maisons donc oui un système pour ceux qui ne savent pas un système de maison est ce que je l'ai mis là non je l'ai enlevé en gros vous allez avoir sur chaque île chaque ville acheter à vous pour acheter des maisons qui aura des biomes différents des styles de maisons différentes un peu plus sombre un peu plus éclairé en fonction de du biome vous êtes vous allez voir pour ceux que s'intéressent aller sur le site sur j'étais sur l'officier de new world sur youtube et vous avez une présentation des quelques maisons dans l'autre vidéo vous pouvez voir et donc là le sujet important le maitre les armes comme j'étais comme je vous ai dit plus avant il ya pas de classe ce sera des armes donc tu là qui veut jouer à la hache par exemple là c'est à tchett c'est même pas c'est lancé de la chine sans vous pouvez un marteau c'est pareil épée n'importe pour les montées et chacun doit être monté par content si vous les switch il faudra reprendre une autre l'arme la remontée comme si vous faites faisait un changement de classe sur final fantasy pour monter la classe qu'on n'est pas j'ai un niveau max on gagne l'expérience et en maîtrise d'armes quand on tue la créature avec un bien entendu donc on peut monter chacun au niveau max et chacun a deux arbres de talent comme vous voyez comme vous voyez la personne je sais pas il ya niveau combien lui il ya zéro point c'est marqué niveau c'est sûr c'est sur 20 ans à mon avis les deux vous pouvez pas compléter deux heures complément donc il faudra faire un bilan donc ce sera comme ça ça sera un système d'armes et de coups toujours un système de level aussi avec des points à mettre donc pas mal de plus différents pas mal de plus tard aussi bon je pense que certains de l'ont ressortir plus que d'autres mais en fonction du pvp il ya des armes plus fortes et moins fortes que d'autres donc ça sera le jeu a l'air assez intéressant de ce point de vue là donc on continue il y aura aussi un système de faction il n'y aura pas deux factions mais trois factions donc ça c'est très intéressant pourquoi ce serait intéressant parce que deux factions souvent ça fait un gros déséquilibre pour tout ce qu'on jouait un haut et mes mots avec deux factions est toujours une réaction qui des mille autres ça peu importe le jeu c'est très très rare quand c'est équivalent et là c'est trois factions ce qui veut dire imaginons on a 50% maraudeurs 30% et 20% donc il y aura plusieurs il plusieurs à mon avis je dis peut-être une bêtise mais bon ceux qui ont fait les phases alpha pour me corriger et si les maraudeurs ont plein de territoires à mon avis l'ombre peut attaquer un territoire les enrager un autre en se disant telle heure pour faire une semi une alliance temporaire quoi pour reprendre des territoires s'il ya plus de maraudeurs par exemple ce qu'on a vu il y aura un système de territoire un peu comme sur teso sur la pvp vous avez plein de territoires à prendre ça sera un peu même principe je pense d'après ce que j'ai vu un donc là trois factions ok on peut parfumer l'artisanat comme j'ai parlé et chaque colonie aura son propre marché donc vous pouvez si vous occupez par exemple les meilleures meilleures ressources vous allez avoir la place du marché la plus forte que ça s'intéresse ça peut être intéressant aussi donc on va parler de la boutique pour ceux qui ont eu peur un peu la politique de new world sera simple que cosmétiques et mode etc ils l'ont bien précisé parce qu'il ya eu des spéculations purement cosmétiques aux gardes skin des émotes des teintures etc mais rien de bien méchant comme vous pouvez le voir ici on va passer très vite des vêtements il y aura cité peut-être des décorations de maison ouais comme ils disent là et après dans les avenirs viendront peut-être un m un système de boost xp imaginons que vous jouez pendant trois quatre mois vous et vous avez un nouvel ami qui veut jouer avec vous ils vont peut-être un m dans la boutique des potions d'xp donc un pays tout fasse pas un pays to win qui pour être obtenu aussi dans le jeu et dans la boutique c'est pour que les nouveaux rattrapent quand même les vétérans ça c'est un peu logique c'est ce qui pose le problème dans plus plein de jeu c'est que les nouveaux des fois osent pas jouer parce que tous les hl tout monde est fou stuff et pour les rattraper c'est vraiment infaisable ou c'est très long en fait et l'écart se creuse quand même donc là on va se terminer sur deux petites vidéos donc une petite vidéo concernant l'expédition donc les expéditions c'est quoi dans new world c'est un système en fait de ton on va couper le son ça en fait c'est un système de donjon à partir de trois joueurs jusqu'à 5 juin il me semble vous allez avoir ça sera instantiée vous allez pouvoir du tu vois comme vous voyez là le kirk score la cv 60 il ennuyant de trois joueurs et un laser et un écart d'être une ressource pour lancé dans donc il y aura des salles des énigmes et un système de monstres et boss et un boss final qui sera plus fort un peu plus fort que que les boss rencontrer avant comme vous allez pouvoir le voir ici par exemple voilà avec un petit peu de gameplay ils sont 65 dans jeun 60 et c'est des explications c'est pour moi c'est du endgame sont tout nouveau lia faudra quand même être assez stuff parce que les mans sont quand même 65 et c'est pas si facile que ça pour ceux que j'ai vu partir en expédition il s'était vient il y en a qui était bien full stuff et c'était pas si facile en étant full stuff alors que le stuff d'expédition il faut le faire pour l'avoir quoi vous allez quand vous allez commencer vos premières expéditions à la sortie du jeu vous serez moins fort que les personnes qu'on voit dans les vidéos qui sont bien évidemment tout full stuff et par exemple avec un boss final celui-là on va pas faire toute la vidéo et dernière petite présentation ce sera le mode déferlante c'est un mode de jeu qui va sortir sur new world je peux pas mettre mon fort si donc ce sera du 20 v20 ce sera un jcj et jte pas que du pvp cette fois ci en gros vous allez avoir des avant postes en solo ou à cinq joueurs comme il précise ce qui est intéressant c'est dans en fait faut construire un poste on pourra améliorer les avant poste et plus améliorer il faudra former des ressources qui sont sur la map vous pouvez voir counter par les ennemis par les monstres peut-être je n'ai pas vu mais je pense qu'il y en a et le but c'est de prendre les avant poste vous allez avoir un système de points je crois que c'est arrivé à 1000 points la première équipe a gagné il y aura un timer aussi vous allez pouvoir construire aussi des équipements de défense des tourelles il y aura quoi des haches et puis le nom vous allez pouvoir améliorer aussi les portes tout ce qui est défensif et c'était quoi le des sorties de jeu de protection pour réparation c'est vraiment c'est surtout un mode d'équipe n'oubliez pas gagner tout seul dans ce mode là même si vous êtes très fort il y aura aussi plusieurs autres zones il y aura le premier ce sera des canons pour faire des sièges il y aura des cercles d'invocation pour créer des créatures pour se battre avec nous on peut faire des offrandes aussi avec les essences pour avoir des bonus donc ça c'est plutôt intéressant il doit y avoir un boss quand vous la battez vous allez gérer le score et nuit ce qui va être très très fort pour blasser 506 contre 592 voilà ça gèle tout le score de toute l'équipe ennemie pendant x 7 ans comme ça vous pouvez rattraper un vous pouvez bien remonter avec collecter les ressources etc donc ça c'est un mode plutôt sympa ça en plus de tous les autres modes qu'il ya actuellement le pvp classique le pvp sauvage etc dans les zones certaines zones donc tu vois je vais quand même bien bien regarder le jeu voir ce qui donne si j'ai un accès tant mieux je pourrais le tester vous montrer sinon on verra si je le prends à sa sortie on verra où ça en est dans sur deux légendes sur ce j'espère que ce avant d'arrêter là dessus le jeu c'est un by to play pour ceux qui ne savent pas 1 on pouvait précommander vous cliquez là sur amazon édition standard à 40 édition de luxe à 50 avec des précommandes pour avoir des skins en plus et pour dire plus vous avez des skins en plus ils ont stylé ou aucun c'est le jeu en cd à 60 euros donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis tous à la semaine prochaine pour le prochain épisode et à plus tard